De la hype à la déception, le jeu Sonic Forces est aujourd'hui oublié, voire détesté par les fans. Salut, c'est Tony Basket et aujourd'hui on va voir pourquoi, selon moi, Sonic Forces est un échec. Sorti en 2017, Sonic Forces nous emporte dans un monde où Sonic a été capturé par Eggman. Le Docteur a réussi à conquérir la Terre grâce à tout nouvel allié, Infinite. Infinite contrôle le pouvoir du rubis fantôme, cette pierre lui permet de manipuler la réalité, nous entraînant dans une hallucination. Suite à cette menace, une résistance est mise en place par les amis de Sonic avec Knuckles comme leader. La résistance perdant du terrain décide de recruter un nouveau membre qui est notre avatar. Avatar qu'on peut personnaliser avec différentes tenues et accessoires. La résistance se lance dans une mission pour libérer Sonic afin de pouvoir contrer le Docteur Eggman. Sonic, notre avatar et le Sonic classique venu d'une autre dimension réussirent à vaincre Eggman et Infinite. La paix revient, la guerre est gagnée. Je me souviens encore des teasers, trailers qui nous vendaient du rêve. Malheureusement, la réalité nous a frappés. On nous a vendu une histoire plus mature que les jeux précédents comme Coolers ou Le Sword. Mais finalement, l'histoire reste enfantine et tout est réduit par... L'Histoire, l'âme et les liens de l'amitié. L'ultime pouvoir de l'amitié. L'histoire de ce Sonic 4 Seas a des sujets intéressants, mais ils ne sont pas assez exploités mon goût. L'idée de voir Eggman dominer le monde est géniale. Malheureusement, on ne ressent pas le chaos créé par ce dernier. Seule une ville est vraiment détruite par les robots des SEG. A part des dialogues, la domination du Docteur n'est trop rarement montrée visuellement. On aurait pu avoir plein de choses intéressantes. J'aurais aimé voir la population se faire malmener. Un peu comme dans la série Netflix Sonic Prime à Neo-Quark City. Une autre chose que je trouve peu développée, c'est le nouveau personnage Infini. L'épisode Shadow nous permet de découvrir qu'Infinite travaillait dans la sécurité d'une base d'Eggman. Infinite était le chef d'une bande de mercenaires appelée les Chacals. Shadow, se rendant la base pour la détruire, rencontre Infinite. Infinite se prend mais une branlée de la part de Shadow. Cette défaite le marque et il se dit qu'il ne doit plus jamais avoir peur et doit devenir plus puissant afin de prendre sa revanche. Je tremble. Pour les développements de Infinite, je ne prends pas en compte les comics. L'histoire de Infinite prend plus de profondeur et de sens dans ses comics préquels au jeu. Infinite devient le chef de l'armée d'Eggman après avoir reçu le Ruby Phantom. Une chose bien faite avec Infinite, c'est la peur qu'il fait ressentir à notre Avatar. L'Avatar est encore traumatisé de sa première rencontre avec Infinite, qui s'est soldé par la mort de ses confrères. Mais Infinite décide de le laisser en vie afin de lui faire ressentir cette même peur qu'il avait subie face à Shadow. Tout de suite, une chose m'avait refroidi dans les trailers, c'est le retour de Sonic Classique. Personnellement, je trouve qu'il n'importe rien à l'histoire. Il est juste là pour recréer la nostalgie qui avait marché dans Sonic Génération et Mania. Le Sonic Classique est le Sonic de Sonic Mania, qui a rejoint le monde au beau moment pour sauver Taze. Taze qui est d'ailleurs dans ce jeu un vrai loser. Il a peur de tout, vraiment tout. Je me demande où est passé le Taze des Sonic Aventure qui avait pas peur d'affronter une base Eggman à lui tout seul. L'Avatar lui devait apporter quelque chose de différent. Mais finalement, son gameplay est très proche de Sonic. La seule différence est l'arme qu'il a, qui utilise les Wisp pour avoir de différentes capacités selon le Wisp choisi. Les niveaux sont généralement trop faciles et trop courts. En moyenne, sans utiliser le boost, les niveaux durent 2 minutes. Les phases 3D sont ennuyeuses. On a juste activé le boost et aller tout droit. On n'a aucun plaisir. Le level design est bien trop simpliste. Les phases 2D, quant à elles, ont un problème. Les sauts ne sont pas bien optimisés et on est assez lents, quand même. On meurt bêtement pour des sauts très faciles. Ce qui peut être énervant, quand 80% du jeu est en 2D. Les boss aussi sont très faciles. On affronte 3 fois Infinite qui se prendra clé à chaque fois. Les autres, pour la plupart, sont des reprises. On ressort Zavok, Metal Sonic ou encore le Egg Dragon. Mais attends, mais où sont passés les combats que la bande-annonce m'utilisait ? Shadow et Chaos n'ont même pas de combat de boss. Shadow, lui, a encore de la chance. Il a son DLC dédié, qui est malheureusement pour moi très court avec seulement 3 niveaux. Chaos, quant à lui, apparaît seulement cinématique. Le boss final, lui, a 3 phases, une pour chaque personnage. Pour la dernière partie du combat, ils ont repris le même boss que Sonic Color. On sent que Sega est inspiré pour ce Sonic Force. Même pour les zones, on ressort l'Eternel Green Hill, Chemical Plant et le Desec Zone. C'est dommage, car le jeu est plutôt joli et les nouvelles zones sont plutôt classes. Les musiques font le taf, mais ne sont pas marquantes. La musique est généralement excellente pour les jeux Sonic. Là, c'est juste un peu en dessous que de d'habitude. Seul le thème principal reste dans ma tête, car ils nous sortent à chaque double turbo. Le problème de ce jeu, c'est qu'il est rushé. Le jeu est trop facile et on termine l'histoire en 4 heures. On a l'impression que Sega s'est dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un jeu Sonic. Prépare les équipes, le jeu doit sortir dans 2 mois. C'est malheureusement dommage, car le jeu n'est pas le pire Sonic. Mais l'attente qu'on avait sur ce titre était énorme. On sortait d'un enchaînement de jeux moyens avec les Sonic Boom. Et l'ambition de relancer Sonic a malheureusement été un échec. Voilà pourquoi, selon moi, Sonic Forces est une déception. N'hésitez pas à me dire si vous, vous aimez ou pas Sonic Forces. En attendant, c'était Tony Basket. On se rejoint pour de prochaines aboutures.